Bonjour, bienvenue dans la série spécialité géographie biblique. Le principe est simple, toutes les semaines, jusqu'à la fin du mois d'août, on va évoquer un lieu ou une région marquante de l'histoire biblique. Alors ce sera peut-être l'occasion de voyager un peu, l'année a été un peu particulière et peut-être ne pouvez-vous pas vous déplacer pour ces vacances comme vous le souhaitez. C'est aussi l'opportunité de mieux connaître l'histoire et la géographie de la Palestine. J'insiste souvent sur l'importance d'avoir une idée précise de la situation géographique d'un passage biblique donné. Alors dans ce premier épisode, on va s'intéresser à Jérusalem, la capitale du royaume d'Israël du temps de David et Salomon. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de cette ville, je vous propose de commencer en brassant rapidement le fil de l'histoire biblique. La première mention de la ville est dans la Genèse lors de la rencontre entre Abraham et Melchisedec. Je cite « Melchisedec, roi de Salème, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin » Genèse 14, 18. Alors l'Encyclopédie des difficultés bibliques note que, je cite, « Salème, la ville de Melchisedec, est Jérusalem. Le vieux nom de Jérusalem était Ouru Salim. Ouru signifie ville, fondation. Salim était le nom d'une divinité. Par conséquent, Jérusalem est la fondation, c'est-à-dire la ville du Dieu Salim. Il semble que l'occupation soit ancienne. Brommer dit que, je cite, « Jérusalem fait partie des premiers lieux habités de la Palestine. Sur le tel mardi qu'en Syrie du Nord, on a dégagé les ruines d'Elba, la capitale d'un royaume, s'étendant du Liban et de la Palestine jusqu'au sud du Sinaï. Parmi les découvertes d'Elba se trouvent quelques 15 000 tablettes de terre cuite, de l'âge de bronze constituant les archives d'Elba. Sur l'une de ces tablettes, on trouve mentionnées les villes de Hadsor, Megiddo, Lachish, Gaza et Ouru Salim. En faisant des fouilles sur la pente sud-est de Jérusalem, des archéologues ont trouvé des traces d'une agglomération datant du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Il y a une deuxième mention indirecte de Jérusalem dans le livre de la Genèse, c'est l'épisode de la ligature d'Isaac sur le mont Moria, évoqué au chapitre 22. La seule autre mention du mont Moria est dans le livre des chroniques, je cite « Salomon commença à bâtir le temple de l'Éternel à Jérusalem, sur la colline de Moria, où l'Éternel était apparu à son père David et à l'emplacement que celui-ci avait prévu sur l'ère d'Ornan, le Yéboutien. » Cette donnée permet d'associer le lieu du quasi-sacrifice d'Isaac avec l'emplacement du temple de Jérusalem du temps de Salomon. Alors après ça, c'est silence radio. Il faut attendre la conquête sous Josué aux alentours du XIIIe siècle pour à nouveau entendre parler de Jérusalem. On sait que la ville a un roi, Adonide-Sédèque. On sait que les troupes de Josué n'ont pas fait le job jusqu'au bout en Canaan, je cite « Les descendants de Juda ne réussirent pas à déposséder les Yébouziens qui habitaient à Jérusalem, de sorte qu'ils y vivent encore aujourd'hui avec les gens de Juda. » Josué 15, 63. Alors, lors du partage du pays du temps de Josué, Jérusalem est rattachée au territoire de Benjamin. Elle est restée en partie occupée par les Yébouziens. Il a fallu attendre le roi David pour changer les choses. David a été tout d'abord roi à Hébron. Avant de s'emparer de Jérusalem, aux alentours du XIe siècle, je cite « Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem pour combattre les Yébouziens qui habitaient la région. Ceux-ci déclarèrent à David « Tu n'entreras pas ici, même les aveugles et les boiteux te repousseraient. » C'était une manière de dire « David n'entrera pas dans la ville de Samuel 5, 6. » Le roi David transfère ensuite l'Arche d'Alliance à Jérusalem, ce qui en fait la capitale du royaume théocratique d'Israël. C'est toutefois Salomon qui aura le privilège de bâtir le temple de Jérusalem au XIe siècle, La construction de l'édifice est racontée au début du premier livre des rois. Suite à la séparation entre les royaumes du nord et du sud vers 930, Jérusalem subit un raid de l'armée égyptienne, je cite « La cinquième année du règne de Roboam, Shisha, roi d'Égypte, vint attaquer Jérusalem. Il s'empara des trésors du temple de l'Éternel et de ceux du palais royal. Il prit absolument tout, notamment tous les boucliers d'or que Salomon avait fait faire, en roi 14, verset 25-26. » Alors, Jérusalem reste, malgré cet incident malheureux, la capitale du royaume de Juda et subit à la fin du VIIe siècle et au début du VIe un siège mené par les babyloniens dirigés par Nabucodonosor. C'est en 587 qu'à la fin du royaume de Juda ne subsiste plus dans les environs que quelques personnes. Il faut attendre le retour d'exil en 535 suite au décret de Cyrus pour voir une activité dans la région. C'est l'époque du second temple racontée dans les livres d'Esdras et Néhémie. Jérusalem et la Judée sont alors sous domination perse. La période perse prend fin au IVe siècle pour laisser place à la période hélénistique. Le régime imposé est difficile et les judéens ont du mal à tenir un culte dans de bonnes conditions. C'est l'époque de la révolte des Macchabées au IIe siècle. Le livre des Bacchamées nous renseigne sur cette période grecque et notamment l'action des Juifs pour purifier le temple. Je cite « Lysias, s'y étant rendu avec une armée puissante, avait été battu à plate couture devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés en armes et ressources et par l'abondant butin pris aux armées qu'ils avaient taillées en pièces. Ils avaient aussi renversé l'abomination qu'Antiochus avait édifiée sur l'hôtel à Jérusalem et ils avaient entouré leur lieu saint de murailles élevées comme auparavant ainsi que Bétsour, ville appartenant au roi. » Premier livre des Macchabées, chapitre 6. En 63 avant notre ère, le général romain Pompée met fin à la domination hélénistique et fait de Jérusalem et de la GUD, une province de la République romaine. C'est peu de temps après que le roi Hérode, mis en place par les Romains, entreprend les travaux spectaculaires sur le temple de Jérusalem. C'est ensuite l'époque du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à l'occasion à visiter les Fiches pour trouver un épisode de In Principio dédié à ce qu'on sait de la Palestine en ce temps-là. Le grand jugement tombe finalement sur Jérusalem en 70 de notre ère. La ville est assiégée par les armées du général romain Titus, futur empereur. Le temple est entièrement détruit, presque rien ne subsiste de cette époque. Un des seuls vestiges du temple du premier siècle est le mur des Lamentations, un ancien mur de soutènement. La date de construction de ce mur est débattue, ce n'est peut-être même pas un vestige du temple d'Hérode. Aujourd'hui, Jérusalem est une ville chargée d'histoire. Je ne vais pas entrer dans le débat sur Jérusalem Est et Jérusalem Ouest, le bien fondé du déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, et ce genre de débat. C'est une ville où on peut voir encore des lieux évoqués dans les évangiles, comme notamment le Mont des Oliviers ou encore le bassin de Siloé. On peut y visiter le tunnel d'Ézéchias, vestige du 8e siècle avant Jésus-Christ, et qui est évoqué dans le deuxième livre des rois. Ce tunnel servait à ravitailler la ville en cas de siège. L'esplanade des mosquées, à proximité du mur des Lamentations, est probablement bâti sur l'ancien site du temple de Jérusalem, dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Pour les raisons qu'on imagine facilement, il est quasiment impossible d'envisager des fouilles à cet endroit. J'ai eu l'occasion d'aller à Jérusalem en 2002, ça remonte. J'espère qu'un jour, vous aurez vous aussi l'occasion de voir cette ville particulière, chargée d'histoire, et qui n'en finit pas de faire parler d'elle. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier numéro. Je vous dis à la semaine prochaine pour un deuxième épisode de Géographie biblique. Bon été à tous, ciao, soyez bénis.